Hello à tous, c'est trop chouette de vous revoir, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vlog Je me suis vraiment donné à fond sur les contenus mode ces derniers temps Parce que je manquais beaucoup de temps Mais au niveau vlog, j'ai vraiment délaissé la chaîne, je suis vraiment désolée pour ceux qui aimaient les vlogs C'était vraiment pas évident pour moi ces derniers temps Parce que j'avais pas mal de trucs dans ma vie privée Qui se passaient au niveau professionnel et au niveau personnel aussi Comme vous savez, la dernière fois que j'ai vlogué, c'était en Corée Même au tout tout début de la Corée, je pense début décembre, ça fait genre deux mois et demi que j'ai pas posté Et en fait, on est resté en Corée pendant six semaines Donc je suis rentrée la première semaine de janvier à la maison Et une semaine et demi après, on commençait des travaux Donc vous voyez, la cuisine derrière moi est toute nouvelle Il y a bien évidemment encore deux-trois trucs à faire parce que là, c'est très très blanc Mais voilà, donc en fait, on est rentré et il y a eu des gros 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 travaux qui ont été mis en marche On avait déjà prévu, mais en fait, l'appartement avait besoin d'être rafraîchi en profondeur Et c'est ce qu'on a fait, donc ça a duré trois bonnes semaines Et honnêtement, j'étais sur les rotules Vous imaginez pas à quel point c'était prenant les travaux, mais je vous en dirai plus peut-être tout à l'heure En tout cas, l'idée de ce vlog ici, c'est de faire un vlog déco Parce que maintenant que les travaux sont officiellement finis, je peux m'adonner à la déco de cet appart Comme l'appartement a été rafraîchi, j'aimerais aussi rafraîchir la déco Et pour être honnête avec vous, il n'y avait pas grande déco avant Parce que je savais que les travaux venaient et je me disais que ça ne servait à rien d'acheter trop en avance Ne sachant pas à quoi l'appart ressemblerait par la suite Donc maintenant que tout est fait, j'ai une plus claire vision de ce qui peut être fait au niveau déco Donc je vous amène avec moi cette semaine-ci, peut-être que ça prendra même moins qu'une semaine Pour décorer l'appart et surtout le salon cuisine C'est l'endroit qui a pris le plus un coup de frais et de jeûne Donc c'est celui qui a aussi besoin de décorer un peu plus Ce matin, je vous postais une story pour vous dire qu'il y avait un meuble qui était arrivé Et c'est un meuble échelle que j'ai mis à côté de ma télé, je vais vous montrer en une seconde Et mon mec n'est pas là, donc Théo n'est pas là pour m'aider Du coup, j'ai dû le monter toute seule, c'était une galère En plus le meuble, il y a genre 6 vis à mettre, il n'y a rien du tout à faire Mais même ça, je n'ai pas réussi à le faire, je suis vraiment nulle Je n'ai aucune logique pour ça, je n'ai pas de force Et en plus, ça m'énerve profondément Donc je vous montre, je l'ai vu complètement raté Donc voilà la petite merveille, je trouve qu'il va plutôt bien ici Et l'idée en fait, c'est de mettre des petits plaids ici comme ça 3 plaids à mon avis, avec des couleurs un petit peu vieillies Peut-être un vieux rose, un vieux vert, un vieux bleu, je ne sais pas encore trop Pour voir ce que je trouve Mais ouais, donc ça c'est l'idée parce que là, ça fait un peu bête Mais je trouve qu'elle va plutôt bien, on verra après l'image d'ensemble Mais je l'aime beaucoup et je vous montre un petit peu ce que j'ai raté Donc ici, il y a des vis qui ressortent au moins en demi-centimètre chacune Mais juste sur cette barre-là, les autres, je les ai quand même réussies Donc j'en ai réussi 3 sur 4, voilà Donc j'ai un success rate de 75%, génial J'ai pratiquement réussi à monter un meuble moi-même J'ai reçu une giga commande Ikea ce matin Et je devrais monter une table et des chaises Donc ça promet Normalement, Ikea est censé être plus simple que ce truc-là Donc on va monter ça ensemble Vous ne pourrez pas me dire en direct ce que vous pensez de mes talents Si jamais vous avez des conseils pour le futur Laissez-les en commentaire, ça fait toujours plaisir à lire Et ça m'aiderait peut-être pour la prochaine fois que je devrais monter un meuble Pour ce qui est de la déco de l'échelle Je vous emmène demain parce qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps Mais demain, on va aller faire un tour sur Oxford Street et sur Regent Street Et je vais passer chez Primark tout d'abord Le Primark qui est le plus grand du monde, je pense Sur Tottenham Court Road Il est sur 5 ou 6 étages, il est immense Si jamais vous venez à Londres, franchement, c'est The Primark A faire absolument, au sous-sol La moitié de l'étage est réservée pour les hommes Mais l'autre moitié est réservée pour tout ce qui est déco Et j'aime beaucoup ce rayon déco, j'achète très peu Parce que je vous ai dit, j'attendais vraiment que la part soit faite Et j'ai vu quelques petits plaides qui pourraient aller bien là Sinon après, sur la même rue, il y a John Lewis Il y a Selfridges Il y a Mark & Spencer Et sur Regent Street, il y a aussi H&M Home Zara Home, je pense qu'il a fermé Mais il a peut-être bougé d'endroit, donc il faut que je me renseigne par rapport à ça Mais sinon, je vais faire vraiment tous les rayons home Des magasins qui proposent des trucs Pour soit m'inspirer, soit d'avoir acheté directement Je pense pas que je vais faire des commandes pour les petites décos Parce que ça va me coûter en livraison Donc je vais essayer de tout faire demain dans le centre Et je vous emmènerai du coup avec moi pour shopping déco à Londres Ça va changer un petit peu des journées shopping avec moi à Londres Puisque cette fois-ci, on va se concentrer sur la déco Donc maintenant, je vous montre la commande IKEA que j'ai passée Ça va être fun à monter Et voilà les meubles Donc là, il y a une table Ici, ce sont les chaises J'ai des retours à faire H24 Je n'en peux plus Là, ce matin, j'ai perdu une demi-heure aller-retour Je vais aller dans un drop-off de Yodel Qui est une compagnie de livraison Et le gars me dit Oui, la machine ne marche pas Je m'étais tapé l'autre côté du quartier Avec mon énorme sac IKEA Avec deux-trois trucs à rendre Pour me faire dire que finalement, c'était cassé Que la machine était cassée Donc la prochaine fois, notamment moi-même J'appelle avant d'y aller Parce que c'était une énorme perte de temps Sur ma journée Et comme vous voyez, elle est pas mal remplie Donc on va aller maintenant monter ces meubles Et changer la table que j'ai depuis 4 ans Mais qui ne fait plus trop l'affaire Je vais sûrement finir avec un des voisins On va essayer de la donner Bien évidemment, plutôt que de l'acheter Parce qu'elle est encore tout à fait correcte C'est juste que par rapport à la déco Celle-ci sera sûrement mieux Mais on va voir ça 3 heures après, j'ai enfin fini de monter les chaises Je vais prendre une pause Parce que clairement, je n'en pouvais plus De visser 46 000 vis par chaise Surtout qu'il fallait vraiment les rendre bien stables Donc voilà, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais Soi que je vais prendre un vent, j'en peux plus Je vous montre un peu le résultat Et voilà, donc le résultat des chaises et de la table Je ne sais pas si ça fait trop de bois Avec le sol Si le sol ne donne pas du tout à la caméra Ce qu'il donne en vrai Il a l'air beaucoup plus texturé et tout En réalité, il est plutôt clair Mais là, il ressort vraiment très fort à la caméra Je ne sais pas pourquoi Donc voilà, ça fait un peu beaucoup de bois Mais en même temps, avant, ce n'était pas du tout chaleureux Donc en fait, je préfère maintenant Même si ça résonne pas mal dans cette pièce Cette tête de table que j'ai achetée chez Ikea Oui, non, ils sont quatre Parfait Je dois enlever les étiquettes S'ils fonctionnent bien Hop, on enlève les anciens Ça, c'est des sous-verts Que je vais voir ouvrir dans une minute Ah oui, j'aime bien, j'aime bien Peut-être quatre, c'est trop Je pense que quatre, c'est de trop Donc je pense que je vais en laisser uniquement deux Et les autres, les mettre sur le côté Et les sortir quand il y aura des invités Donc voilà, je trouve que c'est sympa Je crois que demain ou après-demain J'irai acheter des tulips Et je vais sortir mon vase On les mettra ici Comme ça, ça sera un petit peu coloré Ça sera cute Je vais ouvrir les dessous de verre On va voir ce que ça donne Voilà Alors ce sont des petits dessous de verre Comme ça, dorés Et bien adhésifs Hum, c'est cool Ok, je ne sais juste pas trop où les mettre Par rapport au set de table Je pense que ça irait à côté, non ? Comme ça, là, je peux mettre le vase Tranquillement Et avoir cette petite protection Pour quand on met des verres Et sinon, je me disais Le doré, c'était sympa Parce que les boutons ici sont dorés Le socle de la lampe ici est doré Donc ça a du sens Dernier truc de la commande Ikea C'est ce plan de travail Non, pas plan de travail Cette planche à tartiner Qui est immense ici Oh là, voilà Non seulement je ne sais pas monter le meuble Mais j'ai aussi du mal à ouvrir des paquets Voilà C'est l'histoire de ma arrive Ok, pour ouvrir ça Et on va le mettre bien Regardez ici, il y a un rebord Il faut bien qu'elle est sur le plan de travail ici Donc let's go J'ai vraiment très hâte Et voilà Bon alors, c'est pas le même voie Mais on comprend quand même que c'est une planche à tartiner Du coup, ça va le faire Ça va le faire Je suis assez contente Je ne sais pas s'il faut la huiler Si on a parmi vous qui ont cette planche Je suis très curieuse de savoir si du coup Vous avez mis de l'huile Parce qu'on a mis de l'huile de plan de travail Sur le plan de travail On a mis 4 couches Ça ne se voit même pas Mais je me demande du coup Si ici il en faut une aussi Ou bah ouais Parce que j'aurais pas envie que ça Que ça gonfle quoi Et que ça prenne l'eau J'espère pas Ça devrait être fait pour Mais bon On ne sait jamais Ok, du coup je me fais couler Un bon bain Pour aller me reposer Un petit peu Je vais aussi par une occasion Prendre mon John Frida Là vous savez le produit que je mets dans mes cheveux Parce que là comme On a eu les travaux pendant 3 semaines Je n'ai rien fait Et je pense que les repousses commencent à se voir Et je n'aime pas ça Je pense que c'est déjà dit à peu près 50 000 fois En vidéo Mais j'aime vraiment pas ça Du coup il me reste pile assez Pour une fois Donc je vais devoir en racheter en général Ils font des chouettes soldes Sur Amazon Ou chez Boots De 2 plus 1 gratuits Et là j'en suis déjà à ma 3ème bouteille Je pense en 6 mois Je vais peut-être un petit peu abuser ces derniers temps D'ailleurs Je ne vous fais jamais de skin care routine Parce que ça fait Là je pense Au moins un mois Que je n'ai pas mis de crème Certaines d'entre vous vont me taper sur les doigts Mais je fais des réactions allergiques A toutes les crèmes que j'utilise Au départ c'était principalement sur la Nivea Tout ce qui est Nivea Ma figure ne supporte pas La crème pour les mains et tout ça va Parce que la peau est plus résistante Mais en ce qui concerne la figure C'est impossible pour moi de mettre dans la Nivea Et du coup ça fait des années maintenant Au moins 10 ans Que je ne mets plus que la Laroche Posay Mais même celle-là a commencé à me faire des allergies Donc j'ai changé Et j'ai essayé Attends je la cherche Donc voilà la Laroche Posay Donc c'est la Tolériane Et il y a quelques mois Donc j'ai commencé à mettre La Veine Tolérance Parce que quand vous tapez sur Google Tout simplement Crème pour le visage Peau sensible Ce sont les deux qui ressortent Donc la Veine Tolérance Et la Laroche Posay Tolériane Mais la Veine Au début ça marchait Et maintenant ça commence aussi A me faire des allergies Donc allergie pour moi C'est vraiment tout ici Et surtout en dessous des yeux Et un petit peu au-dessus des yeux Ça me fait des taches rouges Si quelqu'un parmi vous A ce problème Comment est-ce que vous avez résolu ça Parce que clairement C'est lié au produit Dès que j'en mets J'ai des taches Alors que là quand j'arrête Ben voilà J'ai pratiquement rien Bon là évidemment à la caméra Ça fait ressortir des trucs Que vraiment Si vous me voyez en vrai Il n'y a rien Ça fait ressortir absolument Toutes les rougeurs du visage À la caméra Mais en réalité J'ai quasiment rien Mais vraiment Avec ces crèmes là C'est un désastre Le jour je m'avais même ici Comme ça Il y a un mois de ça Et donc j'ai juste décidé D'arrêter d'en mettre Mais c'est bien sûr problématique Parce que je sens que ma peau A besoin d'être hydratée Et j'ai juste aucune idée De comment m'y prendre Je suis vraiment en détresse À ce niveau là Donc si jamais vous avez des idées De crèmes qui pourraient fonctionner Ben en fait Je suis preneuse Donc ouais N'hésitez pas en commentaire Si jamais ça vous est arrivé Et si vous avez une autre crème Que vous vous utilisez Même si elle n'est pas de peau sensible Au final apparemment Même les crèmes spéciales peau sensible Elles me font du mal Donc peut-être qu'il y a juste Un ingrédient dedans Qui fonctionne plus Sur ma peau Parce que ça a fonctionné Pendant des années Et là ça ne fonctionne plus Donc voilà Je suis en recherche D'une alternative Par rapport à ça Anyways Maintenant let's go Se blondir un petit peu les cheveux Et ensuite je me ferai Un sacré masque Parce que ça Ça dégomme les cheveux Et le cuir chevelu aussi Et voilà J'ai blondi mes cheveux Est-ce que ça se voit ? Pas tant que ça Pas tant que ça pour l'instant En général C'est au deuxième shampoing Qu'on voit un peu plus Voilà J'ai pas de maquillage Et là ma peau va bien Donc pas de produit Pour cette fois-ci Encore une fois Vu que le thème de ce vlog C'est décoration Je voulais aussi vous montrer La décoration de la salle de bain Parce que je pense que J'ai jamais montré ça Et il y a un petit peu De changement aussi Donc je vous montre ça C'est très ritual Voilà Au niveau du miroir On a un miroir Qui s'allume en haut et en bas C'est un truc Qui est custom anglais Une anglaiserie Comme j'appelle ça On a déjà dû le changer une fois Parce que les boutons Ah parce qu'avant Il était tactile Et les boutons s'étaient calés Donc voilà Maintenant on a des boutons Derrière en dessous C'est plus tactile À ce niveau-ci On a une petite boîte Où on range Deux trois trucs Genre un shampoing Voilà Un autre truc ritual Ici je pense que c'est Un gel douche mousse Un truc comme ça Showa gel mousse Ensuite ici Je l'ai été l'acheter Avec mon amie Audrey Désolée La lumière papillote Je vais l'étendre Pendant une seconde Pour pas que ça vous gêne Donc ici c'est Truc ritual Donc ici On a la crème pour les mains Et là on a Le savon pour les mains Et l'odeur est super agréable Très très fraîche C'est hyper agréable Et ensuite j'ai acheté ceci Parce que je voulais absolument Les mettre sur un socle Pour pas que ça fasse vide En fait Parce que blanc sur blanc En plus voilà J'avais envie d'un truc Qui fasse transition Et ça j'ai trouvé sur Amazon Il était en blanc Avec des lignes noires Effet marbré En noir tout simple Ou en noir marbré Comme moi j'ai pris Parce que je pense que Noir tout simple Ça pourrait choquer Avec le calcaire Potentiellement Du coup je me suis dit S'il y avait des petites lignes blanches Effet marbré Ben ça flouterait Si jamais il y a du calcaire Et ensuite ici On a un petit diffuseur De Rituals Encore une fois C'est le Rituals of Jing C'est donc tout ce qui est Gamme vert foncé C'est ma gamme préférée Ça sent vraiment Hyper hyper bon Donc je vous la recommande 100% Ça pour les mains Et ça pour les odeurs C'est absolument divin Ensuite là-bas Dans la niche On a mis Donc c'est Shower gel Shampoo Et la conditioner Il s'est un petit peu Abîmé le conditioner Ça fait deux ans et demi Qu'on l'a Donc on avait acheté Ce trio chez Tiger Vous savez Flying Tiger Parce qu'on aimait Vraiment beaucoup L'aspect très minimaliste Vert foncé comme ça Avec la salle de bain Qui est beige Ça va super bien Et bien sûr Comme on a fini les produits Depuis le temps On est remplis Avec d'autres produits Mais je voudrais donc Changer cette triade Parce que vous voyez Que l'après-shampooing Est très très abîmé En fait il y avait Un bouchon Qui n'est pas similaire À ces deux-là C'était juste Un petit trou Parce que forcément L'après-shampooing Est plus épais Malheureusement Comme on devait appuyer Très fort sur la bouteille L'autocollant Au bout d'un moment C'est décollé Donc voilà Je cherche une nouvelle triade Si jamais vous avez une idée Je suis preneuse en commentaire Et pour finir Détail Mais j'ai eu pas mal De compliments dessus Il s'agit de ces serviettes ici Donc ce sont des serviettes De chez White Company Je pense On va vérifier Ouais c'est ça The White Company Et c'est du coton égyptien Et ce qui est très cool avec ça C'est que ça sèche très vite Donc soit quand on sort du bain Soit quand on lave La serviette elle-même Ça sèche ultra vite Et c'est d'une couleur Vraiment très très jolie Qui se marie bien encore une fois Avec le reste de la salle de bain Du coup voilà Je vous donne une vue d'ensemble De la salle de bain Si jamais vous voulez Des références de produits N'hésitez pas On a tout gardé avec Théo Comme ça on est sûr Qu'on peut remplacer les trucs Si jamais il y a besoin Et voilà On est très très contents du résultat Ça ça a été fait quand même Il y a 3 ans Donc voilà Pour l'instant Elle survit Donc on en est très très contents Je vous ai pas dit tout à l'heure Mais j'ai reçu aussi Ce paquet-ci ce matin Et c'est de chez Temu Vous savez l'équivalent de Wish Et c'est une espèce de corbeille à fruits En osier Normalement On va voir si c'est pas du plastique J'ai été sur ce site Pas pour son prix Mais parce que je trouvais juste Pas de corbeille à fruits Qui soit relativement petite Parce qu'on n'a pas Une grande consommation De fruits frais C'est beaucoup des fruits congelés Qu'on met dans les smoothies Mais j'avais envie D'une chouette déco Pour le buffet Vous savez celui qui est juste derrière la table Pour l'instant Donc on a cette corbeille ici Qui est vraiment ouf C'est le voisin de mes parents Qui l'a faite Quand je pense Il a commencé à la retraite Il a voulu Commencer à faire De la sculpture sur bois Et je trouve ça dingue En plus c'est pas tout à fait régulier Donc c'est vraiment hyper artisanal Et je l'adore Mais regardez C'est beaucoup trop grand Donc j'ai dit à mes parents Écoutez Je ne vais absolument pas la donner Ni la jeter Donc je vous la ramènerai La prochaine fois que je viendrai en Belgique Vous voir Mais du coup Il me fallait Une plus petite corbeille à fruits Et ça je peux le mettre du coup Dans ma On va dire valise Pour quand je vais en Belgique Et voilà Et les trucs que je rendrai à mes parents Donc ça ça en fera partie Parce que là ça fait un petit peu pitié D'avoir trois fruits comme ça Perdus dans cette énorme marmite Ça n'a aucun sens Donc on va ouvrir celui-ci Et on va transvaser ces fruits Et voilà du coup La petite corbeille Donc effectivement Elle est beaucoup beaucoup plus petite Et c'est beaucoup plus intéressant Visuellement parlant Même ça ajoute Vous savez une matière On dit souvent On déco qu'il faut un peu varier les matières Donc ici par exemple On a du bois C'est pas du vrai je pense Là c'est de l'osier Ensuite ici Je sais pas ce que c'est C'est effet bois Mais c'est peint Donc ça n'a pas cet aspect bois Là c'est du plastique Par exemple C'est un meuble C'est un meuble de la marque Cartel Et du coup on peut mettre Des trucs ici C'est un truc assez design Ce meuble là Je vous le mettrai en barre d'infos Si vous voulez Il y a plein plein de couleurs Et c'est un très chouette meuble A mettre en coin Vous savez quand on sait pas trop Qu'en mettre dans les coins Bon ça c'est hyper bien Et j'aimerais bien mettre une plante ici By the way Bon ça c'est un autre débat Continuons sur ce petit panier Qui ajoute du coup un peu de texture A ce buffet Donc si on bouge Les trois petits fruits Bon là encore une fois Ils font un peu pitié Parce qu'ils sont vraiment pas beaucoup Mais hop Bougeons ça Ici Et si on met ça Dans le coin là Ça sera peut-être plus sympa Visuellement Regardons En fait oui La taille est clairement plus adaptée Donc voilà J'adore C'est très bien comme ça Donc ça il reste Je pense que je vais payer un peu comme 5 ou 6 livres Sur Temu Mais voilà Très bonne qualité En réalité Ça a l'air d'être bien solide Donc très contente C'est très bien C'est très bien C'est très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les amis On est le lendemain Et ce matin j'ai été faire mon sport J'ai été acheter des petites fleurs Que vous avez vues Et j'étais censée cet après-m' Vous emmener faire du shopping Sur Oxford Street En tout cas dans le centre de Londres Mais je vais pas y aller Je vais pas y aller Parce que ce matin J'ai été dehors Pendant je pense une heure et demie Aller rendre des colis Faire mon sport Faire les courses Plein de trucs Et j'ai eu Trop de contacts sociaux Et je pense que Mes batteries sociales Ont vraiment besoin D'être rechargées Avec les travaux Il y a quand même eu Trois semaines entières Où il y avait des gens Qui débarquaient ici A 7h30 8h du mat' Et qui partaient à 20h Je travaillais sur un bout de table Dans ma chambre C'est même pas une vraie table C'est une console Donc c'est vraiment une table Qui a ça d'épais Théo et moi On travaillait dans un espace Hyper restreint Le wifi sautait Toutes les deux secondes C'était une galère D'ailleurs j'ai dû aller Plusieurs fois travailler Dans un coffee shop Pas loin de la maison Tellement j'avais besoin De silence Et de concentration Et d'ailleurs C'était les matinées Les plus productives Des trois semaines De travaux Donc voilà Je pense que là J'ai vraiment besoin D'une journée Où je me ressource Où je sors plus L'acheter en Ikea Qui va venir Pour rechercher Quelques boîtes Qui n'ont pas été utilisées Pour la cuisine Les trucs qu'on n'a pas pu faire Qu'on avait commandé Et qu'on n'a pas pu faire au final Donc on va se faire rembourser Ce qui est très cool Mais franchement voilà J'ai eu ma dose De contacts sociaux pour aujourd'hui Et donc je reste à la maison Par contre je ne vais pas Ne rien faire Et de vendre dans ma télé Donc là j'avoue J'étais en train de regarder Sur la télé là-bas Le podcast de My Better Self Avec Swan Périssé C'est deux personnes Que j'apprécie beaucoup J'écoute tout le temps Le podcast de Louise Genre dans la journée Ou les deux jours Après qu'elle les sorte Je trouve ça hyper intéressant Du coup je recommande Si jamais vous ne connaissez pas encore C'est Alien Power Podcast Du coup je disais On ne va pas rien faire non plus Pendant cet après-midi Enfin là il est 1h30 Donc on peut déjà considérer Que c'est l'après-midi Effectivement J'aimerais faire des madeleines J'ai fait ma première tentative Il y a quelques jours de ça Et vous avez été beaucoup beaucoup Sur Insta Avec des petits likes Sur ma story Où je disais Oh mon dieu Mes premières madeleines J'étais trop excitée Et en plus Elle était super bonne Hyper contente Recette de marmiton Mais j'aimerais du coup Cette fois-ci Essayer de les twister un petit peu Et la raison pour laquelle J'aimerais en faire C'est parce que Demain je vais au cinéma Avec mes courines Et j'aimerais leur apporter Une boîte Chacune Avec des madeleines Faites maison Faites avec mes petites mains Et mon petit ami L'adéance secret Qu'est l'amitié Voilà C'est extrêmement ringard De dire ça Et je vais du coup Les faire avec un petit twist Nous l'aimerais faire Avec zeste de citron Toujours avec une couche De chocolat bien broustillante Au dessus Je vous montrerai comment on fait C'est hyper simple Et j'aimerais en tester Au matcha Donc ça je vais voir Si c'est pas une recette Particulaire pour ça Pour voir si ça passe Que je dois mettre du citron Moi ce que pas Et que le goût du matcha Soit assez fort Enfin je veux dire Vraiment bien Pas juste que ça fasse Une patte verte Parce que ça Ok c'est mignon Mais j'ai vraiment envie Que ça se sente Donc voilà J'espère que ça passera bien Au niveau de mon outfit Avant que vous le demandiez Je pense que je l'ai déjà porté Une ou deux fois Mais c'est un polo ralphorène Mais le logo est giga grand Parce que c'est de l'ancienne collection Je pense que c'était Une année 2010 Ça se trouve plus en commerce Ce genre de choses Donc voilà Il y a la grande ligne comme ça De polo Vraiment c'est un polo Pour monter à cheval quoi Comme vous savez Je suis très très polo ralphorène Et ça c'est vraiment The truc De sport limite Je suis super bien dedans Donc on va rester comme ça Pour aujourd'hui J'espère que je ne vais pas Me mettre de la pâte Partout Je vais fouetter les oeufs Parce que je viens me laver Voilà J'espère que ça ira Du coup je finis d'écouter mon podcast Et puis on se met A la pâtisse Pendant que les madeleines Finissent de cuire Je vais vous montrer un petit peu Ce que j'ai reçu Donc je me suis fait Des petits autocollants Handmade with love Avec des petites feuilles d'eucalyptus Voilà C'est arrivé en deux jours Avec Amazon Incroyable Je sais qu'ils en font aussi Beaucoup sur Etsy Et ensuite Voilà j'ai reçu mes boîtes Et c'est des boîtes Un petit peu Un petit peu licorne quoi Donc on va voir un petit peu la taille Je suis inquiète Qu'elle soit extrêmement grande Et le batch de madeleine Est clairement Trop petit Par rapport à ça Et sinon Je vais devoir donner Un kilo de madeleine A chacune de mes copines Ça va faire un petit peu beaucoup Ok donc maintenant Pour faire les coques en chocolat Il faut juste faire fondre du chocolat Moi ici Ici moi j'ai pris du 85% Cacao Comme ça En moins une fois Pas trop de sucre Et puis c'est plus sympa Voilà j'espère que mes copines Aimeront Mais en fait il suffit juste De le mettre Attendez je vous montre Hop Une petite cuillère Comme ça Ici Hop Peut-être un petit peu encore J'ai jamais fait qu'une fois Donc je suis pas tellement Une experte Alright Et on vient la mettre Comme ça Et on s'assure Qu'il y en ait vraiment Partout Mais je pense qu'il y en a pas assez Et puis ça va aller au frigo Et ensuite on pourra la mettre Dans les petites boîtes Donc que j'ai montées Finalement Ouais elles sont quand même Un peu grandes Mais si je aplatis les madeleines Ça pourrait le faire au niveau quantité Musique Hello Aujourd'hui c'est le jour Où on va enfin Faire du shopping Voilà mon petit accoutrement Je me suis dit Que je voulais être vraiment cosy Parce que je sais pas du tout Combien de kilos De vase Et de déco Je vais trimballer avec moi Du coup J'ai ressorti Mon manteau De chez Stradivarius Il est un petit 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 peu Inverméable Le tissu Je sais vraiment que les gouttes Glissent dessus Du coup c'est cool Parce que là il pleut Je regarde un peu de paillettes Allées hier Parce qu'il pleuvait pas Et maintenant je me retrouve Dans cette situation Où je vais en plus de ça Me prendre la pluie Ensuite j'ai un petit t-shirt ici Je pense que c'est en mango Mais ça fait des années Que je l'ai Il y a un mini mini liseré Ici sur le col en V Donc un petit liseré doré Ma ceinture Ralph Lauren Un petit peu On va dire imitation Céline Donc vous savez Les ceintures fines Avec boucles dorées Donc mon talon H&M De tailleur droit Et les samba Comme toujours Parce que là Je pense que c'est de mise Parce que le problème C'est qu'entre H&M Home Qui est sur Regen Street Assez bas dans la rue Et Primark Il y en a au moins Pour 10 minutes de marche Et j'aimerais quand même Faire les deux Avant de me décider Sur quoi prendre Donc c'est quasiment certain Que je dois refaire Un ou deux allers-retours Pour comparer les trucs Donc voilà On est cosy On est bien Et on est prêts À partir Au niveau du sac Je prends mon pollen Que je vais mettre En trance body Dans une seconde Et le Notting Hill shopping bag Et dedans Il y a même Un autre sac de course Parce que je vous dis On sait jamais combien De trucs on va ramener Et j'ai pas eu envie D'acheter les sacs des magasins Parce qu'en général Ils sont en papier épais Un petit peu cartonné Mais vu que ce sera lourd Et fragile Je préfère les avoir Dans un sac qui est bien bien solide Donc voilà Ce sera pour le petit accoutrement D'aujourd'hui Simple, efficace Let's go pour le shopping Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I'm back J'en peux plus là Je me suis vraiment prise L'énorme Énorme pluie Pour rentrer en Belgique On appelle ça la drache J'ai pas pu aller Chez H&M Home Tout simplement Parce que j'ai mes deux sacs Complètement remplis Donc j'ai vraiment bien fait L'en prendre un deuxième Effectivement Et je pense Que j'ai pratiquement tout Donc H&M Home Je pense que je le ferai Dans la semaine à venir C'est pas urgent du tout Parce qu'on a assez de boulot Déjà là comme ça Donc je vous montre tout ça Petit haul déco Alors j'ai eu une grosse frayeur Dans le métro Parce qu'à un moment Je tenais mes deux sacs Et le shopping bag Notting Hill Des hances vraiment longues Et je les portais Un petit peu à bout de bras Les sacs Il y a des trucs assez fragiles Dans les sacs Et à un moment Ça a claqué par terre Du coup on va voir maintenant Si jamais ça a pas été endommagé Par ce petit claquement par terre J'ai eu un peu peur J'avais mes écouteurs Du coup j'ai pas entendu S'il y avait eu un bruit De craquement de verre ou quoi J'espère que non Donc j'ai fait deux magasins Donc j'ai fait Primark Le rayon maison Et ensuite je suis allée Chez Mark & Spencer Qui est un petit peu plus loin Sur la rue Aussi dans un sous-sol Le rayon maison Il est aussi dans un sous-sol Et il y a des trucs Trop trop beaux Et en fait j'ai trouvé Beaucoup plus Chez Mark & Spencer Chez Primark Je vous avais dit hier Je pense que Primark faisait normalement Des beaux plaids Ce genre de trucs Mais là il y en avait Pas qui me plaisaient Au point de les acheter Mais chez Mark & Spencer J'ai trouvé mon bonheur Vraiment vraiment mon bonheur Ça coûte maintenant plus cher Que Primark On va pas se le cacher Mais bon je compte décorer Que une fois tous les X ans Donc voilà Je prends ça comme un investissement Pour avoir un chouette Avoir un chouette lieu de vie Alors pour commencer J'ai acheté deux plaids Donc d'abord il y a celui-ci Vous voyez il est ouvert Comme ça Hyper doux C'est pour la décoration Avec l'échelle Je m'ai pris un deuxième Comme je vous avais dit Je voulais en mettre deux ou trois Je pense que deux sera suffisant Enfin en tout cas On va commencer par deux Et on verra ce que ça donne Et voici donc le deuxième Celui-ci il a des pompons Au contraire de l'autre Qui a une petite frange Comme ça Bon là on la voit pas bien Mais je vous montrerai ça tout à l'heure La couleur c'est un vieux rose Et il y a comme ça ces lignes C'est vraiment tout doux C'est limite un petit peu lin J'aime vraiment beaucoup la matière C'est très 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 calif Ensuite on va regarder la fâcheuse Voir si jamais Cette magnifique chose N'a pas été cassée Par le claquage au sol Je pense que c'est une des pièces Que je préfère de tous mes achats Ok rien à signaler Elle est bien Elle est pas cassée Donc ouf Ok Non nickel Voilà donc ce magnifique vase Et je vous montre Ce qui devrait aller avec Et ce sont ces eucalyptus Ici c'est son défaut Mais je pense qu'à la caméra Potentiellement Vous voyez ça comme des vrais Et le truc c'est que Je veux absolument plus De trucs vrais dans la maison Je les coupe Pour un moment comme ça Le truc c'est qu'avec Théo On s'est dit que ça ne servait à rien D'avoir des vraies plantes À la maison Parce qu'on part trop souvent Tout simplement Donc on ne voulait pas Qu'elles soient assoiffées Ou qu'elles meurent éventuellement Quand on est parti à Hawaï Il y a 6 mois de ça On est parti pour uniquement 3 semaines Mais c'était en été Et quand on est revenu Notre banzai avait perdu Toutes ses feuilles Je pense qu'il a eu un gros coup de chaud Donc il faut vraiment s'en occuper Et on s'en est vraiment voulu Par rapport au banzai Les autres plantes C'est un petit peu des plantes grasses Comme ça Et elles ont bien survécu On les avait arrosé avant de partir On s'était dit 3 semaines Ça peut le faire Mais pour le futur On n'achète plus que des fausses plantes De toute façon L'eucalyptus Ça aurait quand même été des fleurs séchées Donc il n'y aurait pas eu d'entretien À faire Mais je vous montrerai après J'ai acheté une ou deux fausses plantes What's next ? Dans mon sac Mark & Spencer Oula qu'est-ce que c'est ça ? Oui 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 Ok Donc ça c'est Si je ne le prends pas Une chaîne de cœur Ça s'appelle Ce sont les plantes en fait tombantes Comme ça Et en fait l'idée c'est de la mettre Sur le meuble cartel Le meuble verbe Que je vous aimerai Voilà Alors Donc la dame a mis les feuilles Comme ça Les unes sur les autres Hop Si on les défait un peu Voilà ce que ça donne On presque Ok Voilà Et donc l'idée c'est vraiment De mettre un petit peu Ses cheveux Tout du même côté Et de les faire tomber comme ça Sur le meuble Le vase j'aimais moins Parce qu'il est ciment Et il n'apporte aucune couleur Aucune matière Enfin en tout cas Si ça apporte une matière C'est une matière plutôt froide Donc ça c'est dommage Mais il n'y avait que celui-là Donc on va essayer de faire abstraction Du vase A la limite peut-être Le repeindre Si jamais je me sens capable Dans le futur Franchement Je ne suis pas très venue Pour ce truc-là Donc je vais sûrement éviter Mais voilà C'est une fausse plante Ah oui je pense qu'il y en a encore Une de chez Mark & Spencer Et puis après on bouge à Primark Ok Alors encore une fausse plante Elle n'a pas été super bien emballée J'espère que ça ne va pas être endommagé Alors Voici cette fausse plante Et encore une fois Je trouve qu'elle est bluffante Bien sûr Quand on se met à 3 cm On voit qu'elle est un peu trop parfaite Pour être une vraie plante Mais de loin Franchement je me suis fait bluffer Moi-même dans le magasin En fait je savais plus ou moins Où étaient les fausses plantes Dans le magasin Mais je me suis dit Eh celle-ci Elle a l'air vraiment vraiment vraie Mais c'est parce que je savais Et du coup que ce serait des fausses plantes à cet endroit là Du magasin Mais voilà Ce qui m'a beaucoup plu Donc c'est forcément Qu'elle fait assez vrai Mais aussi le vase Comme ça En amphore Je trouve ça trop cool C'est un effet ciment Mais un peu antique Donc je sais que c'est vraiment cool Encore une fois Ça apporte pas trop de couleurs Mais la matière est vraiment intéressante Vous voyez les petits trous Et ouais Le style amphore Donc j'adore trop Et je sais déjà Où je vais la mettre Il manque encore une vidéo déco Qui doit venir par la poste Donc je vous montrerai Quand ce sera fait Ensuite J'ai oublié de vous dire Je suis allée vite fait Chez Flying Tiger J'avais aucune attente spécifique Par rapport au magasin Mais du coup J'étais pas un petit peu au rayon Boîte Ce genre de truc Juste pour me faire inspirer Et j'ai trouvé un truc Ça fait très très longtemps Que j'ai pas acheté Chez Flying Tiger J'ai pris donc cette boîte-ci C'est une boîte en bambou On lève comme ça Le couvercle par ici Et ensuite C'est juste une petite boîte Très sympa J'aurais espéré Pouvoir mettre la télécommande dedans Mais je pense qu'elle est trop petite Cette boîte Il y avait en version plus grande Mais ça aurait été trop imposant Parce que le meuble télé Il fait seulement 1m60 Et la boîte aurait été un petit peu Trop mastoc dessus Donc je préférais aller sur le plus petit format Quitte à pas mettre grand chose dedans Je disais que ce serait pas mal Pour Pâques De mettre des oeufs de Pâques dedans Comme ça Et ouvrir la boîte Genre comme ça Vous savez Laissez un petit peu le couvercle comme ça Et qu'on voit les couleurs Des oeufs en chocolat dedans Ça peut être cool Mais j'ai 3 trucs de chez Primark C'est pas énorme Je pensais que j'achèterais beaucoup plus Et le premier Elle me l'a mis dans ce petit sac Pour le protéger Et c'est une bougie Voilà Ils disent Linen Cabana Donc linen C'est chanteur lin Et cabana J'en ai aucune idée Si j'en mets quelqu'un seul Ce que ça veut dire J'en sais rien Elle sent super bon Elle sent vraiment le frais La lessive fraîche Et cette bougie-ci En fait je l'ai vue sous forme de vase Aussi chez H&M Home Sur le site Quand j'avais été voir un petit peu Ce qu'il y avait sur le site Et j'avais vraiment flashé sur le design C'est assez contemporain Donc à voir si dans un an et demi Je l'aimerais encore Mais en tout cas là Ça faisait vraiment partie De ma liste Des trucs que je voulais Et il y avait donc en format vase Il y avait en format aussi Chez Mark & Spencer Je l'ai vu avec carrément Une fausse plante dedans La couleur c'est un peu crème Comme ça Donc ça apporte pas Grand chose de plus Par rapport à la blancheur De la maison Mais avec ces gros blonds là Je trouve que c'est sympa Ça apporte en tout cas Une touche de modernité Je sais pas si vous voyez de près Mais en fait C'est un petit peu craquelé Et c'est vraiment Trop trop joli Donc voilà Hyper fan de celui-là Quand je l'ai vu Je me suis dit Celui-là il repart avec moi Si c'était sur ma liste Il repart avec moi Et c'est presque fini Donc on a encore deux articles De chez Primark Alors ça c'est moins déco Que pratique Ce sont des essuie-vaisselle Tout simplement On va les mettre en exposition Sur le côté Ici je sais pas si vous voyez Donc à côté du robinet On va mettre une barre Et on va les faire sécher Comme ça à l'air libre Donc il fallait qu'ils soient Un petit peu plus jolis Et un essuie-vaisselle C'est jamais très joli Mais au moins qu'ils soient Un petit peu seamless Qu'on le voit pas trop Une matière naturelle Comme ça Couleur très très neutre Ça passera crème Je les ai pas payé très cher Bah c'est Primark Quoi Je les ai payé 4 livres sterling 5-6 euros max Et il y en a 4 Donc du plus clair Au plus foncé Et la dernière chose Que j'ai acheté chez Primark C'est ceci Donc c'est une planche à peintre Décorative Je vais pas l'utiliser Je vous ai montré Celle que j'ai acheté Chez Ikea Sur laquelle je vais vraiment Couper mes aliments Mais celle-ci Je croyais que ce serait sympa Comme petite touche de déco Dans la cuisine Pour casser un petit peu Le blanc de la crédence Je dis que ce serait sympa D'utiliser Une planche à peintre Décorative quoi Donc voilà Je vais mettre ça Là-bas tout de suite Et ça ça m'a coûté 7 livres Donc voilà Je vais aller disposer Mes achats Et peut-être identifier S'il n'y a pas des lieux Qui ont encore besoin de déco Je vous filme Tout ça Sous-titres par Jérémy Diaz Hey ! On est plus tard dans l'après-midi Et j'étais en train de faire Le montage de ce que je viens de filmer Et je me rends compte Que je suis déjà à 34 minutes Dans le vlog Clairement j'ai perdu l'habitude Là c'est n'importe quoi 34 minutes de vlog J'ai jamais fait ça je pense J'espère que ça n'a pas été Trop bon pour vous En tout cas merci D'être arrivée jusqu'ici Pour entendre cette petite conclusion Je pense qu'on va reprendre Un autre vlog déco Pour vous montrer la suite Pour les 2-3 trucs Qui doivent encore arriver Par la poste Et ce que je vais aller chercher Chez H&M Home Plus tard dans la semaine Ou la semaine prochaine Et je vais vous laisser ici Comme ça vous pouvez passer A la prochaine vidéo De quelqu'un d'autre Ou une autre vidéo de moi On se voit vendredi Pour une nouvelle vidéo mode Et sinon Dans le prochain vlog déco Ciao ciao